bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va commencer l'album avec donc mes petites mongolfières qui vont être en déco et puis je vous avais dit que je ferais l'album dans une boîte donc après vous pouvez prendre une boîte que vous avez ou que vous avez acheté et inclure donc votre petit votre petit album ou album un petit peu plus grand alors j'avais cette boîte ci que j'avais trouvé je pense que je l'avais trouvé en brocante et en fait je décorais déjà le dessus vous voyez et puis à l'intérieur parce que ça vous pouvez le faire vous même il n'y a pas de il n'y a pas de problème on va voir ensemble comment on fait déjà pour faire pour prendre pardon les mesures d'un album alors il vous faut de la cartonnette du papier vous savez je vais pas tout tout vous si vous vous citer vous avez l'habitude un petit peu à même si les débutantes vous êtes super vous êtes super forte quand vous avez une boîte comme ceci en fait pour faire un album vous prenez les mesures intérieures de votre boîte ici elle fait un peu plus de 15 sur à peu près 21 vous enlevez deux centimètres de chaque côté de façon ce que l'album rentre bien aisément à l'intérieur ensuite vous prenez également la mesure ici de votre tranche qui va vous donner l'épaisseur de votre album là pour vous donner une idée la tranche fait 7 cm j'ai pris 5 cm les mesures que je vais vous donner sont les mesures qui correspondent à ma boîte donc vous vous faites en fonction de vos mesures à vous d'accord alors j'ai donc pris de la cartonnette moi j'ai pris de la cartonnette 19 mille virgule 5 sur 5 cm qui est la tranche de l'album ensuite il vous faudra donc je vais le faire tout je vais la faire toute simple à l'album ça va juste deux pages pas deux pages pardon de deux peu de couverture comme ceci alors vous avez je vais vous le mettre à l'endroit voilà vous avez donc deux cartons pour moi qui font 19,5 sur 13 19,5 sur 13 et une tranche dans ce qui correspond à votre devant d'ici devant de boîte la tranche ça va être ici et après la même mesure pour le fond 1 voilà alors pour pour les besoins de la vidéo moi j'ai pris du scotch double face mais vous pouvez mettre de la colle avec la colle il faut attendre un petit peu plus de façon à ce que ça sèche bien c'est un petit peu le secret de la colle alors moi je vais le faire j'ai jamais des trouver des papiers dans ces coloris là je trouvais que ça se mariait bien avec une tranche qui est façon façon cuir voilà que j'ai dans ma boutique si vous en voulez il n'y a pas de souci et en fait j'avais commandé sur vinted je pense ce genre de papier là alors attendez vous voyez pas je vais vous sortir cette collection là voilà c'est la collection académia voilà fantaisie hein donc c'est tout ce qui est un petit peu vous allez vous les sortir vous les verrez mieux hop 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 on va la voir tout le long de l'album voilà ce sont voilà des petits papiers comme ceci vous voyez voilà avec voilà alors vous voyez celle ci je les ai fait en photocopie voilà j'ai eu peur de pas en avoir assez donc je les ai photocopier tout simplement avec mon imprimante à savoir que la couleur c'est vrai à mon avis elle passe un petit peu donc après pour voir voir pour le reste j'ai pas tout photocopier hop voilà j'en ai vous voyez j'ai des des grandes voilà des grandes feuilles qui font 30 30 et après c'est pas des petites j'ai des petites également donc je vais travailler pas mal avec avec les petites vous voyez elles sont très jolies parce que mon album sera pas grand donc voilà et après il y a ce celui-ci aussi je vais vite je m'excuse peut-être vous les voyez pas bien je suis pas pressée alors donc on a vu donc le papier on va voir comment faire une couverture pour un album alors là il s'avère en fait que je vais faire une une tranche qui va être d'une autre couleur donc c'est pour ça que j'ai pris un petit bout de papier alors donc là vous mesurez votre votre tranche et moi j'ai pris de chaque côté 3 cm de chaque côté alors vous pouvez mettre donc de la colle il n'y a pas de soucis voilà moi pour les besoins donc de la vidéo j'ai pas mis de la colle mais j'aime bien mettre de la colle donc là vous voyez j'ai déterminé mon carré afin d'être bien voilà être être bien bien droit on va dire sur mes côtés d'album 1 donc un peu vous avez qu'à le mettre bien droit alors si vous avez peur de pas le mettre droit ce qu'on peut faire aussi vous mettez une règle vous mettez une règle sur votre trait c'est ce que je vais faire est ce que vous voyez là voilà on va mettre une une règle donc sur le trait ici voilà et on va poser tout simplement notre petit notre petit notre petit dos voilà comme ça vous êtes sûr d'être d'être droit vous enlever ici voilà alors si vous prenez de la colle il n'y a pas de soucis il vous faut attendre un petit peu le temps que ça sèche voilà alors avec votre petit tout-ci ou délimiter bien les côtés voilà alors pour que ce soit plus agréable j'ai pas pris des grands bords sur ici donc j'ai pris à peu près un centimètre et demi de des bords et là par rapport à mon album j'en ai pris j'en ai pris trois trois centimètres d'accord alors maintenant on va coller les la cartonnette de chaque côté alors pour ceux pour cela je prends un petit peu de colle si elle veut bien coller on va mettre de la colle on va mettre de la colle ici on va mettre de la colle ici on va mettre de la colle ici et maintenant on met en forme voilà alors faites attention ça m'est arrivé de pas trop appuyer avec avec le bout et d'appuyer plus avec la tranche parce que quelquefois avec le bout et bien on perce on perce le papier moi ça m'est arrivé plus d'une fois je peux vous le garantir alors on va monter tout doucement voilà super on voit que ça peine pas et on va faire pareil on va remonter tout doucement et on voit que ça ne peine pas donc c'est super on va appuyer ici voilà et là voilà voilà alors maintenant on va mettre le papier donc vous allez découper une feuille de papier pour mettre pour mettre ici en décor moi je vais la mettre ici en décor alors je croyais que je l'avais préparé oui 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 c'est ça c'est ça alors moi je vais la mettre vraiment au bord parce qu'après j'aurais voyez vous pouvez après mettre une dentelle ou ce que ce que vous avez envie un petit décor vous ne voyez alors un peu on va enlever déjà ici parce qu'on peut l'enlever qu'on peut complètement je vais le lever complètement on va mettre pour pouvoir mettre sur l'adhésif il n'y a pas de soucis donc voilà alors moi ma feuille fait 21 en 13 alors on la positionne bien voilà par contre j'ai pas pris j'ai pas pris un grand débord bon allez on verra ce que ça donne alors faut y aller doucement parce que vous savez que le temps que ça sèche c'est là alors on va faire pareil on va laisser sécher un petit peu et on va faire pareil de l'autre côté voilà alors pour faire les angles vous prenez un petit bout de carton vous le mettez au bout vous faites un trait et c'est bon et l'appareil vous faites un trait là par contre vous voyez j'en ai pris un petit peu de trop mais bon c'est pas grave alors on va prendre voilà alors moi ce que je fais je plie un petit peu alors on le fait avec toujours la tranche pour éviter d'abîmer le papier on fait de l'autre côté hop c'est pas ma main alors vous pouvez faire à l'adhésif ou alors vous pouvez le faire à la colle là je vais le faire à la colle alors moi j'ai pris une petite un petit pot où j'ai mis de la colle j'ai mis de la colle dedans donc moi je fais comme ça après alors on va alors ce qu'il ya de bien c'est qu'il faut laisser un petit peu tremper votre papier c'est à dire comme quand vous faites les papiers peints il vous faut que le papier soit un petit peu mouillé par la colle de façon à ce qu'il se pose mieux de vous précipiter pas prenez votre temps vous voyez voilà voyez on voit qui gondole c'est bien faut qu'ils prennent sa forme faut prendre son temps vous avez été un petit peu sur le carton la cartonnette voilà on prépare son petit son petit chiffon va changer parce que le mien il commence à être un peu cracra hop on prend le plioir et vous voyez c'est beaucoup plus facile le papier comme quand on fait les papiers peints et tremper ici à votre coin on rabat le petit angle toujours avec l'ongle par contre là j'en ai pas laissé beaucoup les enfants là ou oups là c'est vrai que je sais même pas si je vais pas recommencer parce que c'est vraiment l'idée que je vais pas recommencer si ça tient ça va mais c'est un peu juste voyez faut laisser un petit peu plus voilà on va laisser quand vous avez un petit peu juste comme ça voilà mais des petites pinces après ça sera recouvert ça se verra pas mais bon c'est vrai que c'est un peu un peu juste ici on remet un petit peu de col on rabat avec l'ombre le petit coin voilà et là c'est fait alors vous laissez un petit peu plus ça les filles et parce que là ouais pourtant pas l'économie mais bon c'est coupé c'est coupé c'est coupé ça se verra pas on va mettre pareil vous voyez que mon angle il est mon angle il est parfait si vous n'avez pas de deux petits le petit coin ça s'appelle d'aller le voilà c'est super joli j'aime beaucoup ça sera recouvert il n'y a pas de souci alors ici alors pareil ici on je vais vous montrer je vais laisser un petit peu de sens je vais montrer que j'ai ain't fait un petit peu de sens voilà alors donc là maintenant si vous voulez faire un bijou vous voulez mettre un bijou à votre album il faut faire le trou à ce stade là avant de le recouvrir n'oubliez pas sinon ça se verra d'accord alors on va lever donc on va mettre on va faire un petit trou ici avec la croupée d'ail ou avec ce que vous avez on va le faire au milieu moi ça fait 5 donc on va faire 2,5 ici voilà on va faire un petit trou alors la faire le plus petit alors la lumière je vois pas trop voilà et maintenant je vais mettre une attache parisienne avec une petite boucle ça vous le trouvez partout alors voyez c'est une une petite attache parisienne vous voyez on va insérer par le petit trou les petites languettes derrière ça va faire ceci et là vous pourrez attacher votre votre bijou d'album 1 alors on rejoint les deux petites languettes on les fait passer par le trou et après ici on rabat tranquillement ce qui va nous permettre après de mettre l'intérieur que vous voyez bon alors je reprends parce que comme d'habitude là j'ai des soucis avec mes vidéos j'ai des soucis avec mes vidéos donc ça nous donne ceci voilà vous voyez ça nous fait après on peut attacher aisément tout ce que l'on veut petit ruban petit pompon il y avait vraiment aucun problème alors entre temps évidemment ma ma vidéo a coupé donc j'ai fait tout à l'intérieur donc vous faites ben comme moi vous mettez le papier vous mesurez et vous mettez votre papier à l'intérieur voilà j'en ai profité également alors j'ai j'ai mis le ruban à l'intérieur parce que voyez vous j'ai voulu le décoré comme ceci donc si je l'avais passé ici on l'aurait vu et j'avais pas envie de faire tout le tour étant donné que là je vais mettre des des petits bijoux donc ça me plaisait pas donc pensez y vous pouvez aussi mettre vos petits rubans à l'intérieur voilà donc écoutez je crois que de toute façon on a fait le plus gros ouais vous avez vu je suis désolé j'ai vraiment des gros soucis avec mon portable pour je dois avoir trop de vidéos trop de photos donc mais voyez vous prenez simplement les mesures à l'intérieur et puis vous le mettez doucement vous faites attention de bien laisser sécher avant voyez de pouvoir le plier voilà que ça prenne bien donc voilà notre petit album extérieur est terminé il va pouvoir rentrer dans sa petite boîte c'est super et on fera ensemble quelques pages si vous voulez eh bien je vous montrerai comment je vais faire l'intérieur l'intérieur des pages donc voilà on va faire un petit nœud ça va nous le mettre plus joli alors la montgolfière est très colorée par rapport au papier mais bon ça peut faire un contre axe aussi ça peut être ça peut être amusant voilà c'est un choix j'ai hésité et puis j'ai j'ai vraiment craqué sur sur ces montgolfières donc alors j'ai dit allez on reste dans la première idée voilà mais écoutez je vous fais un gros bisous j'espère que la prochaine fois on pourra faire une page au moins ensemble je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne journée à bientôt bisous bisous